Musique de générique Le Gouëlle, le rappeur de Babelouët, a dit ceci. « D'ici, on voit tout, mais d'hier, on oublie tout. » Et il est vrai que l'homme dispose d'une formidable capacité, pas toujours heureuse par ailleurs, à s'adapter au changement, à le normaliser dans son esprit, à ne plus se poser de questions. En un seul verbe, à s'accommoder. Oui, il est capable, l'homme, très naturellement, sans aucun effort, à s'adapter et à ajuster toutes ses perceptions pour normaliser et anodiniser n'importe quel événement qui puisse bouleverser sa vie, sa société, ses habitudes, voire même la disparition des êtres qui lui sont les plus chers. C'est une disposition dont la nature nous a dotés pour pouvoir continuer à vivre, se relever de nos chutes, tourner la page de ce que nous subissons. Le contraire nous aurait figés dans nos heures les plus noires. C'est donc très bien comme ça. Mais l'autre côté de la médaille est que cela a aussi un effet sur le discernement, sur l'enthousiasme, sur notre capacité à évaluer les événements, à les estimer à leur juste valeur. C'est ainsi, pour en arriver à ce que je voulais dire, qu'il y ait des situations que l'on pense immuables et des changements absolument inenvisageables, qui auraient pensé, en effet, quelques semaines seulement avant le premier jour du Hérak, en ce jour du 22 février 2019, que les Algériens pouvaient ainsi se mobiliser d'une façon aussi forte, aussi pacifique, sans que quiconque les oriente, les dirige, leur dise ce qu'ils doivent faire. Qui aurait pensé que des millions d'Algériens, pour la plupart d'une génération qui n'a connu de son pays que la rente, la corruption, l'anesthésie des masses, la cooptation, le non-droit, et l'absence totale de règles et de valeurs qui ne soient pas celles de la rapine, de la cféza et de la seule loi, du plus fort qui aurait cru. Pourtant, cela s'est produit. Un miracle, un miracle, l'on déplaise à ces soi-disant analystes et autres observateurs, qui affirment mordicus en tapant du pied et en postillonnant sur leur micro qu'il est impossible qu'un tel mouvement citoyen ait pu ainsi naître du néant, sans préparation, sans feuille de route, sans moyens, sans leader, sans maître du jeu, sans marionnettiste. Il pense ainsi et il pontifie ainsi parce qu'ils ne savent rien du génie des peuples, de cette intelligence subtile de l'être collectif dont le flux traverse les sociétés qui habitent les consciences vives et qui allument, on les peuple, cette étincelle magique qui fait naître les grands feux de joie. Oui, c'est ainsi que la goutte, la petite goutte du cinquième mandat a fait déborder le vase de la dignité. Et rappelez-vous, rappelez-vous ce sentiment étrange que nous n'avions jamais connu et qui nous a tous habité à ce moment-là. Au même moment, nous tous qui refusions au plus profond de notre conscience collective que notre pays continue d'être ainsi livré aux prédateurs. Rappelez-vous ces hommes ruts que le Hérak avait fait pleurer à chaudes larmes et qui ne s'en cachaient pas. Rappelez-vous ces youyou, ces youyou de joie, ces trilles de fierté et d'allégresse qui faisaient bondir les cœurs dans les poitrines enfin libérées. Et là, permettez-moi un petit rappel pour remettre certains horloges à l'heure de la vérité. Rappelez-vous qu'à cette phase de notre histoire, les Bouteflika, non pas le président, mais ses frères, qui avaient pris en otage le vieux grabataire impotent qu'il était devenu, rappelez-vous que les Bouteflika n'auraient jamais pu capter ainsi le pouvoir, tout le pouvoir, prendre en otage toutes les institutions du pays pendant toutes ces années si l'état-major de l'armée ne les avait pas imposés, les Bouteflika, à tout le pays. Rappelez-vous, au tout début des mouvements citoyens, du Hérak, comment le chef d'état-major traité ce Hérak qu'ils allaient plus tard qualifier de Hérak le Moubarque, le Hérak béni. Rappelez-vous comment et avec quelle vigueur ce même chef d'état-major a tenté de faire passer le cinquième mandat, coûte que coûte. Puis comment il a tenté de le contourner pour le prolonger par un quatrième mandat pour le même président, pour le même président gravataire ? Rappelez-vous le blocus d'Alger, les arrestations, les menaces, les calomnies, le recours à l'épouvantail de la main étrangère. Rappelez-vous. Mais passons. L'histoire viendra un jour nous dire tout ce qui s'est passé et pourquoi les chefs de l'armée ont soutenu avec tant d'acharnement deux mandats successifs d'un homme malade qui ne se rappelait même plus comment il s'appelait. Revenons à notre Hérak. L'homme s'habitue en effet à tout, parfois au point de banaliser ce qu'il y a de plus beau, de plus fabuleux, de plus émouvant dans ses propres déploiements, dans ses propres envols. Oui, aujourd'hui que l'atroce contre-révolution, la subversion, commence à produire ses effets dont la lassitude et le découragement ne sont que le moindre mal parmi tous les poisons que nous inocule la mafiocratie, aujourd'hui, nous n'évaluons plus à sa juste mesure toute la stupéfiante beauté de notre belle révolution. Un peu comme si notre regard sur ce que nous avons accompli s'était fondu dans le décor, comme s'il s'était accommodé à la grisaille des jours, cette lèpre de la sensibilité qui ne permet plus de ressentir le beau, la couleur des fleurs, les gerbes du vif argent qu'est cette pluie du matin, les endoiements des blondes épices ou la caresse du petit vent frais à l'aube naissante. Oui, cette grisaille assassine qui nous rend aveugles à la beauté qui nous entoure de toutes parts. Nous ne voyons plus le Hirak tel que nous l'avons fait et tel qu'il nous a transformés, tel qu'il nous a transfigurés. Le Hirak est nous. Le Hirak, ce volcan, au moment de sa plus assourdissante éruption. Et nous, une terre nourricière, une terre de promesses qu'il fertilise de sa lave féconde. Ne nous laissons pas décourager. Ne laissons pas ces discours fielleux nous faire croire que le Hirak n'a rien apporté, qu'il a dégénéré, qu'il a été récupéré par les uns ou les autres, qu'il est devenu stérile. Non. Et mille fois non. Le Hirak est ce qui nous est arrivé de plus merveilleux depuis l'indépendance de notre pays. Parce qu'il est justement la promesse d'accomplissement de cette indépendance qui nous a été volée. Le Hirak est l'avènement en même temps que le triomphe de notre dignité retrouvée et la promesse d'une vie nouvelle pour notre tant aimée terre-mer. Nous pouvons être fiers de nous-mêmes et personne parmi ces foules grouillantes de parasites et d'opportunistes accrochés au basque de la junte qui pèse sur notre destin, personne ne pourra nous tromper sur l'éblouissante beauté de notre somptueux Hirak. Nous avons réappris à nous indigner, à nous retrouver en frères, à nous aimer les uns les autres, à nous serrer les coudes, à ne plus permettre à quelques sournois qui soient de nous dresser les uns contre les autres. Nous sommes devenus un peuple. L'accomplissement d'une promesse est l'annonce d'un très beau printemps qui restera dans les plus belles pages de l'histoire humaine. Restons unis, nous tous, dont les cœurs battent à l'unisson, dont le regard est tourné vers les mêmes horizons. Restons attachés à la plus belle de nos valeurs, la silmia, le pacifisme. Et n'oublions pas que notre plus formidable arme de dignité massive est à notre capacité à l'amour, à la joie, au courage, à l'inébranlable volonté de libérer le pays de nos ancêtres. Que viennent enfin l'heure de la délivrance et de la dignité ? Sous-titrage 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 contre l'escalade du Hirak. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi Anis Al-Qama, psychologue, militant politique. Anis Al-Qama, merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Sadiq Hadjou, secrétaire nationale à l'immigration du FFS. Sadiq, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et depuis Al-Ger, le docteur Mohamed Lamine Chiban, médecin. Docteur Mohamed Lamine Chiban, merci d'être avec nous. Bonjour, si jamais le dîn, je vous remercie pour l'invitation. Je salue vos invités et le bonjour à toute l'équipe de Mararibia, Qanat Tachat, Habib Tachat et le bonjour à tous ceux qui nous suivent dans l'acharar et le chourafat dans le chouar de la chouar Merci beaucoup. Et nous allons commencer par vous, Mohamed Lamine Chiban, puisque c'est là, aujourd'hui, la journée mondiale de la santé et que les médecins et les paramédicaux algériens, votre intersyndicale, a appelé à une journée de grève générale, de grève nationale, plutôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait, si jamais le dit, à l'occasion de cette journée, la journée mondiale de la santé, trois syndicats, des syndicats lourds, pas des moindres, le syndicat national des praticiens de santé publique, à leur tête, le docteur Yes Mrabd, et le syndicat des enseignants chercheurs hospitaliers universitaires, en plus du syndicat algérien des paramédicaux. Et ce matin, le syndicat national des médecins libéraux a soutenu cette revendication. Alors je rappelle seulement pour confirmer ce que vous nous dites, l'intersyndical de la santé, qui est composé donc du syndicat national des praticiens de santé publique, du syndicat national des enseignants, chercheurs hospitalo-universitaires, syndicat algérien des paramédicaux. C'est bien ça ? C'est ça. Allez-y, poursuivez, je vous en prie. Et pour la première fois, depuis l'indépendance, cette grève, elle a atteint 100%. D'accord. Pour voir la force de cette inter-syndicale, à l'inverse des autres syndicats, qui ne représentent pas grand-chose, et pourtant qui sont dorlottés par le pouvoir. Et justement, ces syndicats se plaignent de la même mise du secteur, du ministère, ceux qui veulent faire une même mise sur ce syndicat, et on les privant de liberté, et là, ils viennent pour dire basta, ça suffit. Alors, précision, précision, Mme Lamine Chibane, cette grève, ce mouvement, n'est pas un mouvement politique, ce n'est pas un mouvement qui relève du Héraq, c'est un mouvement social. C'est par rapport à des revendications sociales et professionnelles. Tout à fait, Jamel Gilles, ils profitent de la journée mondiale de la santé pour dire tout haut que ça suffit du bricolage. Voilà. Donc, ils demandent l'amélioration des conditions de travail, du personnel soignant, les mesures prises par Sebon en avril 2020 pour aider ce corps soignant, cette blouse blanche et qui, malheureusement, avril 2020, septembre 2020, ils n'ont plus reçu aucune prime, aucun soutien moral. médical. C'est ce qui les pousse justement à dire. Nous avons perdu plus de 168 médecins entre médecins, dentistes et pharmaciens et pratiquement 220 avec le corps soignant, le corps paramédical. 13 000 qui ont été touchés par COVID et puis voilà, ils se sont abandonnés. C'est la désillusion. Voilà un petit peu le sentiment de ras-le-bol de ces syndicats qui, vraiment, ce sont des syndicats qui sont représentatifs de tout le corps soignant. Alors, puisqu'on est dans le domaine médical, au sujet du vaccin, l'Algérie passe pour être l'un des pays, on a, comme d'habitude, on collectionne tous les sinistres records et nous passons pour être l'un des pays les moins vaccinés au monde. Et je rappelle qu'il n'y a pas longtemps, M. Thibault, non seulement nous promettait une campagne de vaccination qui dépasserait celle de toute l'Afrique, mais aussi et surtout qu'il avait même promis aux Tunisiens de partager avec eux notre commande de vaccins. Alors, qu'en est-il réellement ? Tout à fait, si jamais le dit, je n'ai qu'à vous rappeler la déclaration du professeur Youssi qui est chef de service d'hématologie infectieuse à l'EPH de Blida et qui parle de 0,17% de la population vaccinée. 0,17%. Alors, où sont les 40 millions de doses promises par le pouvoir, où sont les 75% de la population d'ici la fin de l'année, j'en doute fort. Et puis, croyez-moi, si jamais le dit, on déplore ce retard accumulé en matière de vaccination. Quand on se compare, quand on se compare avec des pays d'Afrique, est-ce que vous savez qu'au Seychelles, ils ont vacciné 43%, est-ce que vous savez qu'aux Émirats Arabes Unis, ils sont à 52% de la population ? Et là, nous sommes, selon ce professeur, nous sommes à 0,17% des vaccinés. Nous avons reçu exactement au tout début 50 000 vaccins Spoutnik, 50 000 Astra et 200 000 Sinopharm, 300 000 en tout et pour tout. Et maintenant, récemment, 368 800. Et tu n'es pas à ton vaccin. Le Shrine Haoul. Bon. Alors, imaginez-vous, nous sommes à peu près à 760 000 doses qu'on a reçues. Quand on se compare avec le Mabok, ils ont 8 millions de doses. Aucune comparaison, mon ami Jamel Dine. Aucune comparaison. Quand vous voyez que le Ghana, Seychelles, Bostouana, le Sénégal, ils nous dépassent. Vraiment, il y a de quoi se tirer les cheveux. Alors, imaginez-vous, au Rwanda, ils ont vacciné 329 000. Aucune comparaison, mon ami. Je me demande, c'est comme le reste, que du vent. Mais sinon, Mohamed Lamine Chibane, alors, selon Liberté, le paiement de la prime Covid au personnel de la santé a enregistré 7 mois de retard, ce qui représente 4 000 milliards de centimes. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. 4 000 milliards de centimes de retard dans le paiement des indemnités de la prime Covid. C'est-à-dire que c'est un engagement du président... Un engagement du président de Bonn qui, à l'époque... Alors, ils ont perçu la prime durant 4 ou 7 mois et puis c'est gelé, mais plus grave encore, même les crimes laissées pour les ayants droit, les médecins que nous avons perdus à l'Opéachmoum, c'est à 100 millions la prime. Qu'est-ce que c'est la valeur qui nous... C'est un chayette à ta Bible, la crème du pays, n'a été ni un million en l'année et depuis... Et puis encore. Et Kaini n'ont pas encore touché cette prime. Et est-ce que vous savez, ce que j'aime le dire, en parlant de vaccins, que, selon le professeur Junohat, il dit que pratiquement la moitié de la population... Oui, oui. Alors, le professeur Junohat qui est président de la société algérienne d'immunerogique. Il parle de 20 millions d'Algériens qui ont été infectés. 20 millions d'Algériens infectés. 20 millions ont été infectés. Le taux d'infection par Covid-19, qui oscillent pratiquement entre 40 à 50 %. 100 septembre. Il y a des porteurs sains. Finalement, nous sommes en train de faire l'acquisition d'une immunité nationale qui nous est propre, peut-être. C'est incroyable. la providence, comme on dit. Absolument, c'est la providence. Alors, autre chose. On nous parle aussi de la promesse non tenue du même M. Thibault, du versement d'un capital d'accès lié au Covid-19, d'un million de dinars pour les familles du personnel soignant. Toutes ces familles qui ont perdu un de leurs, soit médicales ou paramédicales. La promesse du président Thibault était de leur payer un million de dinars. Il n'en est rien. Promesse non tenue. Promesse non tenue, si jamais le dit, mais c'est bien ça que je viens d'ailleurs à saluer. Ils sont là, ils défendent la société de l'Indien. Il y a un souci, je vous laisse entre les mains de la région, on va essayer de régler ça. Alors, je reviens à vous, chers amis. Alors, Anis, sur ce sujet du meilleur secteur de la santé du Maghreb et d'Afrique, vous avez entendu le docteur Mohamed Elamid Shiban. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve ça vraiment scandaleux et justement, vous parliez tout à l'heure et M. Shiban parlait tout à l'heure de ces scandales successifs dans le milieu de la santé. En fait, quand il y a eu la déclaration de Thibault disons que nous sommes meilleurs, comment dire, nous avons le meilleur système médical en Afrique et dans la région Maghreb, etc., je suis allé vérifier juste après, c'est dire que nous sommes sixièmes. Et ça ne m'étonne pas lorsque le médecin en question qui est avec nous dans l'émission dit que le Sénégal nous a dépassés parce que justement dans ce classement-là, le Sénégal, le classement que j'ai trouvé au niveau de l'OMS, donc on ne peut pas dire que c'est des mains de l'étranger, etc., c'est un organisme qui est tout à fait objectif, j'avais trouvé déjà que l'Algérie était classée après le Sénégal. Donc toutes les personnes qui prennent de haut dans une espèce de forme de racisme les pays d'Afrique subsaharienne sur certains aspects, écoutez, sur pas mal d'aspects et les aspects éducatifs aussi, ils sont meilleurs que nous. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'au niveau du pouvoir d'achat, on va arriver à ne plus pouvoir se comparer au niveau à l'échelle maghrébine, on va arriver à se comparer avec des pays d'Afrique subsaharienne qui sont en pleine croissance comme le Rwanda, etc. Donc ça ne met comme part... Le Rwanda, il nous a déjà dépassé. Bien sûr, au niveau technologique... Même au niveau de vie. Niveau de vie, niveau technologique, etc. C'est devenu un hub technologique. La Tunisie aussi, avec de très forts experts en informatique, avec beaucoup de choses qui sont développées. Donc, pour moi, c'est un total constat d'échec de la politique de Thutbun, même si certains nous diront qu'elle n'est pas menée jusqu'à la fin, mais qu'est-ce qui reste encore à détruire ? Ce n'est pas ce qui reste à construire, c'est maintenant on va essayer de voir les choses de manière inverse. Qu'est-ce qui peut faire pire que ça ? Je ne pense pas qu'on puisse faire pire dans la mauvaise gestion, alors dans la dictature et dans la... Comment dire ? Dans la violence, là, peut-être qu'on arrivera à se classer parmi les premiers en Afrique ou les premiers au monde, mais pas au niveau médical. Vous m'avez rappelé un de mes amis de la SONIPEC, Rabbi Rahmou Abad Ben Ali de Mascara. Un jour, je discutais avec lui c'est un ancien moujade, d'un vieux politicien du mouvement national. Il conduisait, il a freiné, il m'a dit, écoute, pour arrêter ces discussions, moi j'en ai marre, moi je passais le temps à me plaindre, il m'a dit, écoute, si on avait importé les meilleurs saboteurs du monde, dans tous les secteurs, le meilleur saboteur dans le domaine de la santé, le meilleur saboteur dans le domaine de l'armée, et le meilleur saboteur. On n'aurait pas pu faire autant de ravages. Alors arrête de te plaindre. Pour dire. Alors, sur cette question, la santé. Sur cette question, enfin, d'abord, je salue le... de la famille de la santé en Algérie qui a mené un combat, enfin, notamment depuis le coronavirus, et d'ailleurs, ils ont payé un lourd tribut. Ce que je salue aussi, c'est justement cette forme d'organisation, c'est-à-dire la mobilisation et le fait que les médecins, là, il vient de dire que la grève a été suivie à 100%. Donc, ça démontre que si au secteur de s'organiser, c'est-à-dire d'où l'importance de mettre en place des organisations politiques, des organisations syndicales, des organisations associatives pour, pour justement, déjà militer pour l'amélioration de leurs conditions parce que, bon, les médecins, je ne sais pas, le salaire qu'ils ont aujourd'hui, améliorer leurs conditions de vie et aussi de s'imposer comme étant des syndicats autonomes pour, pour, voilà, mener ce combat pour améliorer le secteur de la santé puisqu'il s'agit de la santé aujourd'hui. – Un secteur naufragé, il faut le rappeler. – Naufragé, oui, bien sûr. Et j'invite aussi les autres secteurs à s'organiser parce que, bon, il n'y a que les organisations qui peuvent aussi traduire et mener le changement et faire des propositions pour, voilà, se sortir justement de ce désastre qui est pratiquement généralisé dans tous les secteurs. – Je voudrais étudier des moyens de convergence et c'est un message que je lance au docteur Chiban, étudier des convergences parce que, avec le hérac, parce que le hérac, pour moi, en tout cas, en débat sur ces sujets-là, doit être une toile de fond, un réceptacle de toutes ces colères sociales. Les gens qui sortent dans le hérac sortent pour la dignité, pour l'amélioration des droits sociaux. Moi, je dis que le hérac est fait par les gens sans le sou et que les gens avec le sou sont en plus tendance à être proches du régime que dans le hérac. Donc, du coup, il faut étudier ces convergences-là et j'en discuterai avec lui d'ailleurs. – Ben, tout de suite, docteur Mohamed Lamine Chiban, voilà, vous êtes interpellé en tant que médecin par cette régie aussi qui relève que vous avez pu vous organiser de façon magnifique, 100 %, en une seule journée, avec une intersyndicale, avec des syndicats très forts. Comment se fait-il qu'on vient de vous interpeller, interpeller gentiment, bien sûr, Anissa Al-Khama, que vous ne soyez pas tenté dans votre catégorie professionnelle à rejoindre le hérac de façon corporatiste, j'allais dire, ce qui ferait de vous l'un des, comment on dit, l'une des avant-gardes d'une révolution en marche pour un avenir meilleur ? – Tout à fait, si jamais le dit, l'élite doit s'impliquer. Mais je tiens à vous dire que beaucoup de confrères et de consoeurs sont dans le hérac. – À titre individuel ? À titre personnel ? – À titre individuel, tout à fait, mais peut-être qu'un jour il viendra. – Mais ce qui est sûr, soyez certain que ces trois syndicats que j'ai cités, c'est des syndicats lourds, c'est des syndicats représentatifs qui malheureusement n'ont pas été solopâtre. Et entre autres, les syndicats, qu'est-ce qu'ils demandent ? Entre autres, qu'ils inscrivent le Covid comme maladie professionnelle, chose qui n'est pas encore faite, qui n'est pas reconnue comme maladie professionnelle. Amorque, au Maroc et en Tunisie, ces bouddhali n'ont pas reconnue. Nous avons reconnue avec eux, nos frères, nos pays voisins qui nous ont soutenus durant la révolution. Et voilà, maintenant, nous n'ont pas reconnue. Et bien, eux-mêmes, ils ont reconnue comme maladie professionnelle. – Je crois que ça coule de source. Ça coule de source. Un virus qui tue les personnels soignants devrait être considéré comme maladie professionnelle. Ça va de soi, je pense que c'est du moins. Mais, pardon, pour revenir à ce sujet, il semble que ces syndicats de l'intersyndicale soient un peu dans cette frilosité de votre corporation à rejoindre le Hérak de façon corporatiste. Il semble que vos syndicats fassent un peu de zèle pour empêcher l'expression politique de ses adhérents. – Je ne peux te répondre, mon ami Jamal. – Il semble, hein, il semble que vos syndicats soient un peu un frein à un engagement politique. – Je ne souhaiterais pas. Ce qui est sûr, c'est que, croyez-moi, beaucoup de médecins, de confrères et de consoeurs sont sincères. Ils sont pour, c'est ma tsobe de votre ami, votre invité. Ils sont pour le caramah, ils sont pour la dignité. Et voilà, donc ils sont pour la liberté. Ils sont assoiffés de liberté. – Et justement, qui mieux que les médecins, qui mieux que les médecins pourrait être le défenseur de la liberté, de la dignité ? C'est pour ça que nous sommes très étonnés. – Tout à fait. Quand on revient à la révolution, les grands moujahidines, et je cite beaucoup de médecins, dans la mine de Barine, docteur Lamin de Barine, dans le docteur Lamin Khan que nous venons de perdre récemment. – Cholet, Cholet, professeur Cholet, professeur Grango, professeur Colonna. Dieu seul le sait, combien ils sont nombreux. Oui, mais enfin, cette élite, elle a été marginalisée. Et c'était, voilà, c'est le fruit d'une politique depuis l'indépendance. Cette indépendance qui a été confisquée parce qu'au tout début, c'était Ben Khadda, Rabbi Rahmoud, c'était Ben Khadda, oui. Malheureusement, malheureusement, c'était un groupe de militaires de la frontière d'Ujda qui sont venus, qui sont attaparés le pouvoir et que Ben Khadda, comme un homme sage, – Ben Khadda aussi qui était pharmacien. – Et comment ? Qui était pharmacien, Ben Khadda tout à fait et qui, en 60quels, l'osait dire non, non à Boumdien, non à la politique socialiste qui était le char et malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont eu de la part de Boumdien ? La pharmacie de Frachat Abed est confisquée, la pharmacie de Ben Khadda, la même chose. – Oui. – Mohamed Khirdin, qui a été confisquée. – Et eux, mis en résidence surveillée, je me rappelle, le fameux discours de Boumdien quand il leur a dit « Faites comme Al-Quitar ». Comme ça, je me rappelle très bien. – Tout à fait. qui était le grand dirigeant du PPA. – Ah, une légende. – Une légende. – Donc pratiquement, ces quatre personnalités, si jamais le dîne, ces quatre personnalités représentaient cette mouvance. Gagné Jumaït Rulama, le PPA, Ludma de Frachat Abed, marginalisées, en résidence surveillée, il a fallu le retour de chefs, Robert Rahmo, qui les a libérés. Voilà. – Alors, nous allons… – Je lance, pas de remis, je n'ai jamais le dit, je lance un appel à tous mes confrères et à toutes mes confrères pour qu'ils prennent l'exemple de cette élite que nous avons perdue et quitté au devant de la scène politique et qu'ils ne devraient pas se mettre derrière les fenêtres. Voilà. – Bravo, bravo. Anis, sur cet appel, vous voulez dire quelque chose ? – Je vais vous applaudir et merci beaucoup. Et bras grands ouverts pour nos valeureux médecins. Sadr. – Je salue la mobilisation des médecins et je les encourage justement à s'organiser dans le cadre des syndicats autonomes pour améliorer pour améliorer la situation de la santé et aussi faire avancer d'autres revendications et de voir aussi de quelle façon ils peuvent converger avec la contestation qui est aussi dans la rue. – Vous imaginez si les médecins algériens, les avocats algériens, les enseignants universitaires algériens et toutes ces élites pouvaient rejoindre le Hérak en groupe corporatiste en tant que médecin ? Ce serait formidable, merveilleux. – D'ailleurs, ce ne serait pas nouveau par rapport au Hérak puisqu'il y a eu ce mouvement-là qui a été amorcé au tout début du Hérak avec les avocats, avec les juges. C'est quelque chose qu'on a vu réapparaître. Ensuite, il y a eu des pressions. – Bien sûr. – En fait, en réalité, le régime, c'est que c'est là, en fait, c'est ça la clé, la clé, pardon, c'est cette convergence-là qui va réellement briser le régime actuel parce que là, on sent que les problèmes sociaux, la paupérisation, etc., c'est en train de toucher les gens et quelle que soit leur position initiale par rapport au régime, lorsqu'on n'a plus de paye conséquente, lorsque le pouvoir d'achat s'érode, eh bien, on réagit. Et souvent, on peut réagir par corporation et tant mieux. Tant mieux si on y est amené à travers sa corporation pour aller au Hérak, c'est très bien. – Et c'est pour ça que le régime, à travers les organisations, l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, certains syndicats, etc., tente de tout faire pour empêcher ces professions, ces grands corps de métier de rallier le Hérak. Je vais vous donner un chiffre. Les avocats, dont tout le monde est admiratif devant ces avocats qui s'engagent pour les hérakistes, parfois jusqu'à les défendre en y allant de leur propre poche, ces avocats en fait. Sur, je crois, 40 000 avocats ou quelque chose comme ça, il n'y en a que 200 qui sont engagés. Ça veut dire que c'est énorme. Le fossé est énorme. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'on voit réellement, mais c'est ce qu'il y a derrière. Contrairement à la masse populaire, au peuple algérien où on retrouve de tout, des avocats, des médecins, des enseignants. Alors, nous allons passer à un autre sujet, un tour de micro et je vais commencer par vous, Sadr Khejou, le FFS. On en a parlé, on en a reparlé, on a parlé mille fois, mais on n'en parlera jamais assez parce que c'est une grande victoire, non pas du FFS seulement, mais grande victoire du Hérak parce que le régime a voulu se servir du ralliement du FFS aux participationnistes et il a mis le paquet. Nous le savons très bien, seulement on ne peut pas tout dire parce qu'on n'a pas de preuves, mais que finalement, la base militante, votre base militante a vraiment été fabuleuse puisqu'elle a empêché ce forfait de s'accomplir. Écoutez, ça prouve que le parti, il y a une vitalité, il y a une vie démocratique au sein des instances du parti, telle que le FFS. C'est vrai que le FFS, sa position a été très très attendue par les militants, par l'opposition, par le pouvoir et par les amis du FFS. Pourquoi ? Parce que le FFS, c'est le plus vieux parti d'opposition, il a été créé en 1963 et il faut rappeler que la composante des militants fondateurs du FFS à 99% voire à 100%, c'était des anciens militants de la LN et FLN. C'est-à-dire là, c'est des personnes qui ont libéré l'Algérie et après l'indépendance, quand ils ont vu que l'armée des frontières a pris le pouvoir, qu'il y a eu une usurpation de l'indépendance, ils ont pris aussi les armes, repris les armes, pas pour justement diviser, pas pour faire la guerre entre les Algériens, mais c'est pour contacter devant l'histoire qu'il y a eu... – Des poutistes en fait. – Voilà, qui étaient contre cette main-mise de l'armée des frontières. Donc, il y a eu des pourparlers, donc il y a eu des tentatives pour demander un multipartisme, pour demander une certaine ouverture politique. Donc, il y a ce capital que le FFS détient. Et le FFS, c'est un parti responsable qui n'a jamais été à l'encontre des revendications ou à l'encontre de ce que la population revendique. D'ailleurs, je profite de l'occasion aujourd'hui pour rendre hommage à l'hémicilie. – 30, j'allais le faire, j'attendais que vous finissiez. – Il n'y a pas de souci. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée du militant. Donc là, le FFS, il a payé aussi un lourd tribut de martyrs, 400 martyrs entre 1963 et 1965. et aussi des assassinats. Beaucoup de militants ont été assassinés à l'hémicilie. – Ça aurait 34 ans. – 34 ans. Je tiens justement à faire cette évocation et à lui rendre hommage parce que c'est un homme rassembleur, un homme fédérateur. – Je vous rappelle Ansiya Mujahed. – C'est Ansiya Mujahed. Et justement, moi, j'écoutais dernièrement son témoignage quand il était à Koliath, quand il était scolaire. – Parce que lui, il est originaire de Jamas Harij, mais il était de Koliath. – Il a vécu à Koliath, à l'Algérie. Voilà. Donc, il a vécu là-héreur. Donc, il parlait comment il a pu accéder à l'école. C'était par hasard, c'était par défaut. C'est-à-dire, il y avait une place pour les indigènes. Donc, c'est à partir de là qu'Alimissili a pu intégrer l'école à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas d'enfant colons pour prendre sa place. Et donc, là, ce sentiment d'injustice coloniale, ce qui a fait que, ce qui a dicté après son engagement pour la libération de l'Algérie et aussi après, pour la démocratie, pour l'instauration d'un État de droit en Algérie. – C'est lui qui a été l'artisan des retrouvailles de Bembelay et d'Aitamed. – Ben oui, c'était la goutte – Il a tout fait pour rassembler l'opposition contre Boumediene à l'époque. – Oui, le… – C'est ça qui lui a coûté la vie. – Entre autres. Entre autres, mais bon, c'était quand même un formateur. C'est quelqu'un qui a formé toute une génération, tous les militants des années 80. Il venait à Paris, à Gap, il mettait en place des cycles de formation. Alim Sili, il a travaillé aussi sur le projet politique du FFS. Il a formé des militants qui militaient pour les droits culturels, pour les droits de l'homme et pour les droits sociaux. Il était à l'initiative de pas mal d'organisations qui ont été créées après, enfin, pendant les années 70 et les années 80 avant son assassinat. Donc, si on revient à ce qui s'est passé à Londres, la rencontre de Londres entre Dbun Billah et Ahmed, Alim Sili, il n'a pas construit cette rencontre qu'entre deux hommes qui étaient opposés, enfin, qui s'opposaient en 1962. Il a essayé aussi d'intégrer dans ce rassemblement Bouddhief. – Oui. – Bouddhief, donc là, c'était un rassemblement de l'opposition. – Absolument. – Parce que bon, pour mettre en place une alternative, proposer quelque chose, un projet politique à l'époque et il a essayé de rassembler tous les opposants algériens qui étaient à l'étranger. Donc, Bouddhief, la dernière, enfin, une étape, bon, il ne voulait pas s'asseoir avec Bambela, donc la rencontre, elle a été quand même maintenue et il y a eu la déclaration de Londres qui demandait déjà à l'époque l'ouverture de champs politiques, la reconnaissance de… – C'est-à-dire que c'était un homme politique rassembleur, mais je rappelle que son assassin, Abdelmelk Amelou, qui est toujours vivant, qui vit aujourd'hui dans la région de Biaïa, nous a-t-on dit quelque part, que Abdelmelk Amelou, juste après l'assassinat, a été expiltré de France, eux, ils disent expulsé, en fait, ce n'est pas expulsé, il a été mis dans un avion pour échapper à la justice française et il y a des témoignages qu'il a été payé, des témoignages très sérieux, il a été payé pour accomplir cet assassinat, il l'a assassiné, il est rentré en Algérie où il vit jusqu'à présent tranquille et même que durant les dernières législatives, il s'était porté candidat avec le RND, je crois. Sinon, sur cet hommage à Alim Sili ? Alim Sili, c'est incontestablement l'un des grands militants algériens combattant de la révolution, je rappelle qu'il était aussi psychanalyste, donc ça me crée un peu un lien entre lui et moi par rapport à ça. Il était avocat aussi. Il était aussi avocat, il a fait plein de choses dans sa vie, je pense que ça mériterait même qu'on écrive des livres, etc., pour vraiment parler, je pense que ça a été déjà fait, mais qu'on le fasse plus connaître et c'est aussi une preuve que la diaspora algérienne a fait des sacrifices, c'est-à-dire en dehors de 17 octobre 61, etc., même dans l'opposition, même dans la lutte pour la démocratie, il était en France, il a été tué en France de la même manière qu'a été tué Ben Barka, etc., et des grands de ce monde. Et voilà, c'est aussi pour dire que... Avec la complicité de l'ancienne puissance coloniale, c'est incroyable. Absolument, et ça se ressemble, en fait, c'est des histoires qui sont en écho et moi, je me dis que nous sommes porteurs aussi de leur message. Quand on milite à Paris, ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin. On milite là où se sont faits et défaits pas mal de choses de l'histoire de l'Algérie et même post-indépendance parce qu'il y a des gens qui ont sacrifié énormément de leur temps et même de leur vie comme Alim Seili en Algérie et à l'extérieur pour qu'on puisse voir le Hira, pour qu'on puisse voir toute cette vitalité militante. Arbih Rahmou, il a toute notre gratitude. Et sur le FFS ? Sur cette... Alors moi, je n'avais aucun doute que le parti... Vraiment, franchement, les militants du FFS, c'est des amis ici à Paris donc je discute avec eux très souvent, je suis proche de la base du FFS et je n'avais pas de doute que les jeunes et moins jeunes d'ailleurs de la base militante du parti de Delhoussin allaient vraiment tout faire et ils ont réussi. Moi, je leur propose même d'aller encore plus loin et... D'appeler au boycott ? Non, pas forcément ça mais de faire le travail qu'il faut pour que le parti ait une ligne claire disons ça comme ça et pérenne. Absolument. C'est ce qui est en train de se dire. C'est ce qui est en train Les gens, ils sont en train de dire sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas s'en tenir là, ils vont aller plus loin. Parce que ça a été quand même vraiment mal vu et moi, ça m'a fait du mal de voir certains, pas tous les dirigeants du FFS assis discuter avec... Bien sûr. Après, revenons sur la position du FFS concernant sa non-participation aux législatives. Donc là, c'est vrai que la base s'est mobilisée mais il y a eu aussi un débat transparent, un débat libre au sein des instances. Et l'instance, c'est-à-dire là, le parlement d'un parti politique, c'est le Conseil national et le Conseil national ont toute liberté et ont toute autonomie, loin de toute pression, pression médiatique, pression de la rue, à voter pour la non-participation. Pourquoi il n'a pas dit, comme les autres partis, pourquoi il n'a pas appelé au boycott, clairement ? Écoutez, le fait de ne pas participer... Ah non, ce n'est pas la même chose. Oui, enfin... Le boycott, c'est une non-participation active. Oui. C'est être dans le front. Oui, enfin, l'essentiel que l'FFS ne s'inscrit pas dans cet agenda. Et là, un agenda en interne, à savoir l'organisation d'une convention politique et aussi aller vers un congrès de refondation, un congrès de rassemblement... De refondation, vous avez dit ? Y compris des instances dirigeantes ? Après, c'est le congrès qui va trancher. C'est-à-dire, le congrès, ce sera un grand rendez-vous, un grand moment de débat, de démocratie, de rencontre entre les militants. Et on espère que des militants qui, à un moment ou à un autre, ils ont pris leur distance avec le parti, qu'ils reviennent pour qu'on essaye d'essayer de proposer... Parce que, bon, le plus important, c'est de dire que le FFS, c'est un outil de combat, c'est un outil de lutte au service du peuple algérien, au service de la souveraineté du peuple algérien, qui milite pour sa liberté, qui milite pour s'affranchir justement de cette dictature militaire. Voilà à quoi est sert un parti politique. C'est pour ça que, bon, il ne faudra pas le fragiliser parce que, bon, militer dans un pays comme l'Algérie, ce n'est pas chose facile. Parce que, bon, sortir dans la rue, afficher, organiser un meeting, organiser une marche, ce n'est pas comme, ce n'est pas la même réalité. Donc, voilà, il y a aussi ce contexte-là à prendre en considération et d'essayer de consolider tout ça pour construire une alternative. Alors, Mohamed Lamine Chibane, nous allons essayer d'aller un peu vite parce qu'il y a d'autres sujets sur l'affaire du FFS et l'hommage que nous sommes en train de rendre à Ali Moussili, Rabbi Rahmo. Tout à fait, si jamais le dîn, je tiens d'incliner l'assassinat Moussili, la maître Moussili, mais c'est une moubaraissette qu'addiمة, yani, depuis Abban Ramadan, rappelez-vous, l'assassinat, qu'il y a rôch au Maroc, j'ai besoin d'abri avec la felin. Et je vous dis une chose, un proche, la forchat Abbas avait dit un proche à moi, qu'à l'abban ramadan, qu'il y a rèch, je parle au Maroc, tarhat Abbas, Rabbi Rahmo, qu'à l'oubaraissette, faites gaffe. Assurez-vous, démarque un pistolet, parce que j'en doute fort, il y a un issue de ces gens-là, effectivement. Non seulement, ils l'ont tué, mais en plus grave encore, le Moujé, a dit là non, sans... Tomber au champ d'honneur. Mort au champ d'honneur. Ça dit, puis Abban, et puis sans oublier le crime contre le lion de Jebel, le crime de l'Qasem, le crime contre Khedr, le crime contre Qasd-i Merbehe, je, sincèrement, je voudrais connaître, je connais le commanditaire, le crime contre Bouviev, qui est toujours en vie, celui qui a fasciné Messili, il est en vie. Votre invité venait de le dire. Absolument. Et Bouviev, l'embarque, 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 l'embarque. Le crime contre Chachani, et puis j'en passe, il y a des crimes de ces démo-marassettes. Et puis n'oubliez pas, pour Messili, c'est la complicité des services secrets français. Absolument, oui. Et alors ? Et puis là, ça me fait rappeler si Jamal al-Din, l'assassinat de Mehdi Benbarca. Absolument, absolument. Anis vient de le dire, oui, oui, en effet. Oui, donc là, c'est pratiquement, c'est... C'est pratiquement, c'est connu, quoi. Alors, et sur le FFS, la décision du FFS de ne pas participer, finalement, à ces élections ? C'est un acte... C'est un acte historique. Le FFS, il peut reposer en paix à Itahmed, le chef historique de la Révolution. Il est l'un des plus intelligents chefs historiques de la Révolution. Donc, il peut vraiment se reposer en paix et en apprenant, effectivement, que le FFS ne rentre pas dans ses élections parce que ce sont des élections connues. Il y a des élections qui ne sont vraiment pas du tout crédibles. et on croit que le FFS, il aurait tout perdu, alhamdoulilah. réellement, on est vraiment content et heureux d'apprendre que le FFS ne rentre pas, MESLO, MESLRCD ou MESLA, d'autres partis, enfin, ce ne sont pas très nombreux d'ailleurs, qui ont refusé de participer aux élections. Il ne faut pas qu'ils s'appellent sur des partis qui s'assument, mais qui ne viennent pas demain pleurer, comme d'habitude. Certains partis islamistes viennent pleurer et disent « Ah, c'était la fraude ». À chaque fois, ils se répètent, mais ils sont pratiquement, soyez certains qu'ils ont perdu toute crédibilité auprès de l'opinion publique. Mais je voudrais, s'il te plaît, si jamais le dit, sauter en parlant des médecins. Quand on voit qu'il y a plus de 10 milliards de dollars volés par l'EFA, il est reconnu par l'État. 10 milliards de dollars. Et quand on voit que le budget de la santé, c'est 3 milliards et demi, qui représente, 8% du budget global. Le budget de la santé, 8% du budget global. Il y a 10 milliards d'ailleurs, certains, vous devinez de qui je parle. Voilà, ils sont là, ils achètent des châteaux partout. Et là, c'est malheureux. C'est incroyable comparer le budget de la santé à celui de l'armée. C'est honteux. C'est honteux. Alors que l'Algérie dispose des plus mauvais, des plus vieux, des plus vétus, des plus dégradés secteurs de la santé du continent africain. Alors qu'un budget colossal devrait être injecté pour pouvoir le remettre à flot, un temps soit peu, nous sommes encore en train de tourner. Confirmez-moi une chose, la plupart des hôpitaux, si ce n'est tous les hôpitaux, presque, sont hérités hérités de la période coloniale. Tout à fait. Tout à fait, hérités de la période coloniale et c'est ce qui a poussé, est-ce que vous savez les dernières statistiques, que le tiers des praticiens, alors praticiens à diplôme hors Union européenne, donc T-A-D-H-U-E, praticiens à diplôme hors Union européenne, le tiers de ces praticiens qui se trouvent en France sont des Algériens. Voilà. Nous sommes en train de former des gens depuis l'école primaire jusqu'à leur sortie de l'université pour qu'ils soient cueillis comme un fruit tout près par des pays occidentaux très développés et nous, on est en train d'importer des médecins cubains en attendant. Mais alors, nous allons aborder deux sujets, l'un après l'autre. Oui ? Un petit supplément concernant les médecins. Oui. Il faut aussi rappeler qu'il y a plus de 15 000 médecins en France. Oui, oui, ce qu'il vient de dire Mouhammed Al-Mishiban. Exactement. J'ai pas entendu. Oui, oui. Vous voulez dire quelque chose Mouhammed Al-Mishiban ? Oui, mais quand vraiment, on comprend ces médecins et les rachos. Les rachos de France. Bien sûr. Mais quand vous voyez si jamais le dîn qu'un aide-soignant, aide-soignant il y a à Jabaïarbi en France, il touche 1541, à 70 euros. Je vais dire 1541 euros si jamais le dit. 12 millions. Voilà. 30 millions de centimes. Je n'ai pas parlé d'infirmiers, aide-soignant, même pas soignant. Oui, oui. 13 millions. 13 millions qui ne servent à rien du tout. Voilà. Et voilà. Alors, je comprends, je comprends ces médecins qui fuient leur pays. Je comprends. Néan, sincèrement, il faut se mettre et on comprend même les harragas qui sont en train de se jeter à la mer dont beaucoup meurent pendant la traversée parce qu'ils rêvent juste d'une vie digne, juste un boulot qui m'a gale je me rappelle bel khedm, bel khedm quand il était au Vélen. Vous croyez que les harragas c'est pour le travail ou pour... Non, non. Je me rappelle comme ça. Parce qu'ils rêvent de porter un survêtement à la coste et d'épouser une blonde. Voilà ce qu'ils pensent. Ils rêvent surtout de ne pas se faire violer par des policiers. Par la police ou par le DRS. C'est ça. Le nombre de harragas, Jamaldine, 4 000 harragas jusqu'à maintenant. 4 000 décédés, décédés. 4 000 harragas. 4 000 harragas décédés. Je ne peux confirmer décédés ou... Non, parce que le nombre de harragas compte par dizaines de milliers. Voilà. Quelqu'un m'a dit un jour, je ne voudrais pas alarmer les mamans, que les morgues espagnoles étaient pleines de... Pas seulement algériens, de... d'immigrants clandestins. C'est incroyable. Alors, nous allons commencer par le sujet de... Escalade de la répression contre l'escalade annoncée du Hérac la dernière fois depuis que le Hérac a appelé à manifester désormais le samedi. Alors, le régime pour réagir, pour faire peur, il a sorti ses soudards et ses juges aux ordres et en une seule journée, alors qu'il avait arrêté à l'époque de... Depuis la condamnation par l'interpellation par l'ONU et d'autres ONG, alors il a fait mettre sous le mandat de dépôt 24 hiéracistes en une seule journée. 10 à... Non, 14 à Sidi Mohamed et 10 à Bainem. Et là, et puis notre deuxième sujet sera la réunion du Haut Conseil à la sécurité où on dira aussi des choses, mais déjà sur cette montée de la répression. Oui, c'est inéluctablement un retour du rouleau compresseur de manière très violente et d'ailleurs ça se traduit à la fois par les mandats de dépôt dont vous venez de parler, mais aussi par l'utilisation systématique de la torture psychologique et physique. J'ai reporté tout à l'heure sur les réseaux sociaux d'autres cas encore Amstrandem d'attouchement sexuel sur plusieurs personnes. Donc ça, ça a été noté aujourd'hui, les langues se délient et on est en train de voir qu'en réalité ces attouchements-là sexuels, ces violences physiques et sexuelles sont systématiques. On ne peut pas dire maintenant que c'est des actes isolés, que c'est un policier qui était... On ne peut pas trouver d'excuses déjà à cela dans tous les cas, mais on ne peut pas dire que c'est un acte isolé. Si ça se passe à Alger, à Amstrandem et on a vu à Al-Bayad aussi, on a vu... Un jeune étudiant. Donc on peut brosser plusieurs endroits sur la carte algérienne et montrer que c'est peut-être même des consignes de la part des instances qui gèrent les services de sécurité pour leur dire faites en sorte de les détruire psychologiquement. C'est du terrorisme. Justement, M. Schwitter, le fameux avocat qui fait un travail formidable au Canada, est en train de travailler pour pouvoir qualifier cela de crime contre l'humanité. Il a parlé, je pense qu'il a les outils beaucoup plus que moi puisque c'est un spécialiste des droits de l'homme, parce que cette systémacité dans l'usage de la répression sous forme d'attouchements sexuels et de violences psychologiques, etc., c'est un crime contre l'humanité. C'est qu'on est en train de détruire tout un peuple. Mais peut-être que si ça commence à apparaître, c'est peut-être parce que la parole a été libérée. Aussi, bien sûr. Mais en fait, les faits ont toujours existé. Alors justement, il y a des réactions que j'ai eues sur les réseaux sociaux qui étaient très intéressantes. Il y a des langues qui se délient sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent « Oui, on m'a fait ça. » Ils ont le courage maintenant de dire « Tel gendarme à tel endroit. » Parce qu'ils ne peuvent pas frapper pour laisser de traces. Donc du coup, ils humilient psychologiquement. Ça peut passer par – je ne vais pas entrer dans le détail – mais par des choses terribles qui sont juste de l'ordre du sadisme institutionnalisé. C'est vraiment… Ça commence même à être pire que les régimes post-soviétiques d'Europe de l'Est, etc. et ça ressemble vraiment au plus abject des régimes politiques qu'on a pu voir dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il y avait des régimes qui tuaient ou qui ne tuaient pas. Mais là, on est vraiment dans un sadisme et dans une volonté de destruction psychologique qui est quand même assez incroyable. Et peut-être que c'est justement une fuite en avant parce qu'ils ne trouvent plus d'autres solutions que leur logiciel répressif. Le même logiciel qui continuent à déployer, ils n'ont pas compris que gérer une crise de cette ampleur avec un logiciel répressif, ça va faire encore qu'attiser les gens dans la rue, attiser les foules. Et on va voir encore des gens et on va voir des vendredis encore plus forts dans le Hirak. C'est terrible ce que je dis quelque part. Mais ce n'est pas moi qui fais cette violence-là, c'est eux qui sont en train de récolter. Et d'ailleurs, il y a des signaux qui montrent que ça bouillonne de partout. Les étudiants ont montré un magnifique mardi de mobilisation. Et je pense que le prochain vendredi sera parmi les plus grands vendredis. Et il y aura le prochain samedi qui sera en même temps la visite du Premier ministre français, de huit ministres et d'une forte délégation. Et tout le monde est en train de se préparer parce que les gens savent que ce n'est pas seulement l'arrivée du gouvernement français puisque les Français savent très bien ce qui se passe en Algérie. C'est parce que l'opinion publique va se déplacer en Algérie, l'opinion publique française. Et c'est peut-être ça qui a nécessité la réunion du Haut Conseil à la sécurité. Chose qu'ils n'ont pas dite dans leurs communiqués. Mais ils ont une peur bleue de voir un Tassaïd le samedi. Mais je voulais vous poser une question, une question que je pose au psychologue. Jusque-là, les gens qui sont passés par la phase harcèlement sexuel, attouchement, agression sexuelle, se sont toujours abstenus de parler par rapport à la pudeur ambiante dans notre culture. Comment s'est passée cette libération de la parole d'un seul coup ? Qu'est-ce qui a fait que les gens maintenant n'ont plus honte d'en parler ? Je pense que c'est ce qu'on appelle en psychologie une catharsis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tous les facteurs émotionnels, etc., mélangés, le hirac, etc., qui font qu'on renverse, c'est un moment de basculement psychologique. C'est un moment où réellement l'agresseur est l'agresseur. C'est un moment où on revient à la réalité, où le principe de réalité prend le dessus. D'ailleurs, c'est salutaire. Peut-être que cette révolution pourrait être étudiée de manière psychologique et j'espère qu'elle sera étudiée de manière psychologique pour voir qu'au final, mais c'est aussi le soutien social, je pense. C'est le fait de voir le gamin de 15 ans être entouré, pris dans les bras, etc., le même soutien social qu'il ne pouvait pas avoir peut-être 5 ans avant, etc., si ça lui était arrivé. Maintenant, on est tous décidé que quelle que soit la situation, c'est l'enfant qui sera le violé et le violeur il sera montré du doigt. C'est le violeur qui doit avoir honte. Honte, exactement. La personne violée n'a pas à avoir honte. C'est ça. Alors ? Enfin, sur cette question, moi, je n'ai rien à rajouter, mais à part un témoignage, un témoignage qui illustre, justement, cette répression, cette répression en Algérie. Moi, j'ai un ami, un ami, voilà, on a milité ensemble à l'université d'Algérie, Khartaz Arad, qui a été arrêté, il a été arrêté, enfin, je pense que c'était vers novembre ou après, vers novembre. Donc, il a séjourné pendant deux ou trois mois à la prison d'Akbou. Donc, il m'a raconté un peu les conditions de son... Khartaz Arad que nous saluons par ailleurs. Oui, que nous saluons. Donc, il m'a raconté par téléphone comment il a été, c'est-à-dire d'ici deux mois à la prison d'Akbou. Bon, il n'a pas été tapé, ce n'est pas ça, mais l'isolement, l'isolement pendant deux mois. Donc, là, c'est une façon de l'abattre psychologiquement. Pendant deux mois, il n'avait aucun lien, il avait un lien avec le médecin de temps en temps, sinon, quelqu'un peut et qui lui ramène la nourriture et après, personne ne parle avec lui. Même les avocats qui se sont organisés de sorte à maintenir le lien pour discuter un peu avec lui, mais c'était avec le parloir. Donc là, lui, il est d'un côté parce que c'est le coronavirus, alors il ne pouvait pas leur permettre de se parler dans une salle. Donc là, il parlait un peu de… Et puis bon, c'est quelqu'un de psychologiquement bien constitué, mais ils ont réussi quand même à l'affaiblir psychologiquement. Et là, j'ai fait le lien avec le témoignage de Benzine qui a séjourné à Lombes pendant la guerre de Libération. Benzine qui était un militant communiste pour la libération de l'Algérie et après, bon, il a milité aussi après l'indépendance. Et je pense qu'il était même, il a pris la direction d'Algérie et d'Algérie républicaine à un certain moment. Voilà. Donc, il a raconté les conditions de comment ils ont vécu la période de son emprisonnement à Lombes. À Lombes et comment l'arme et enfin la direction pénitentiaire coloniale isolait les militants du FLN. C'est la reproduction des méthodes colonialistes. Après, bon, le contexte, ce n'est pas le même, mais c'est les mêmes méthodes psychologiques. et benzine, c'est-à-dire là, et là, ça illustre vraiment, alors, ils étaient en prison et donc là, il y avait d'autres militants du FLN qui arrivaient dans 59, 60, 61. Donc, ils savaient qu'il y a des pourparlers, des accords qui sont en train de se mettre en place pour l'indépendance de l'Algérie. Et eux, en prison, ils se disaient, bon, voilà, après l'indépendance, selon Lombes, on fera un centre de formation professionnel. C'est devenu un centre de formation. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un centre de formation pénitentiaire. Un centre pénitentiaire. Alors, Mohamed Lamin Shiban, sur cette montée de la répression, 24 mises sous mandat de dépôt en une seule journée, d'un régime qui sort ses muscles, qui fait peut-être procéder, peut-être comme l'a suggéré à Nice, peut-être des consignes de terroriser les gens par cette méthode du viol et du harcèlement sexuel. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça ? Est-ce que vous avez lu, si jamais le dit, aujourd'hui, le rapport de l'ONU, d'Amnesty International ? Oui, 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 je l'ai sous les yeux, oui, oui. Nous allons en parler, oui, mais allez-y. Un rapport alarmant, très critique envers le pays. Oui. Est-ce que vous savez que l'indice de démocratie, il y a eu en 2020, l'indice de démocratie, selon un magazine britannique, mais le magazine britannique dit « Économiste Intelligent Unite » de chez Colt, il classe l'Algérie sur 167 pays, sur 167 pays, il classe l'Algérie comme, elle est classée 115e, alors elle est classée comme un pays sous régime autoritaire. Oui. Alors, vous voyez, ça ne date pas d'hier. Alors, je permets de vous interrompre sur le rapport d'Amnesty International, je cite les principaux points qui ont traité des arrestations arbitraires et condamnations injustes, des allégations de torture et autres mauvais traitements, de la liberté de la presse menacée, de l'augmentation des violences contre les femmes et qu'il est primordial d'écouter les revendications des citoyens et des citoyens. Il y a plein de points qui ont été relevés avec précision en pointant du doigt des dépassements à peine imaginables. Je vous en prie, Mme de la Mishibane. Tout à fait, si jamais le dit. Il y a réellement une rupture entre le peuple et ses dirigeants. Car ni le peuple ne fait confiance à ses hommes qu'il n'a pas choisi, ni le pouvoir n'est à l'aise face à un peuple auquel il se sent étranger. Si jamais le dit, nul individu ne possède une sagesse suffisante pour qu'on lui confie un pouvoir illimité. Et là, les décideurs doivent accepter les aspirations du mouvement populaire nés de la révolution du 22 février, le printemps algérien. Ils doivent savoir, ils doivent ouvrir l'espace médiatique. Alors que nous nous approchons, nous sommes fichards, avril, nous avons des étudiants qui sont emprisonnés. Ils ont le 5 avril. Et là, au passage, je leur dis, « Demain, ce n'est pas le jour. » Donc, le combat des hiérarchistes est pour la disparition de la corruption, le trafic d'influences, les détournements des biens publics, la mauvaise gestion, liberté syndicale, la liberté des médias. Le peuple est assoiffé de liberté. Comment peut-on prendre, Yannick, dire que ces hiérarchistes sont qu'elles sont guidées par le mouvement Rachid, Yannick ? Justement, alors, on va vous faire écouter rapidement la déclaration du procureur au sujet de l'affaire Saint-Héjtouane. Je vous laisserai commenter et puis nous essaierons, si le temps nous le permet, d'en arriver à Rachid et au Mac. Nous allons écouter le procureur de la République. sur cette déclaration, le docteur Mohamed Lamin Chibane, il est en train de nous prendre pour des imbéciles puisque des attouchements extérieurs ne laissent aucune place à d'éventuelles détériorations. Qu'est-ce qu'il veut dire selon vous, vous qui êtes médecin ? Moi, je suis sous le choc. Sincèrement, je suis sous le choc, si j'en ai le dit. Quand on voit que ce jeune mineur de 15 ans a été en train d'examiner et ce jeune mineur d'abord, qui a été dans le centre de la police plusieurs heures, ensuite, il roche à l'éventure pour demander à l'examiner et ce qui est grave, c'est que le médecin légiste de l'hôpital Mayo, il existe une réquisition. C'est incroyable. Et là, je lance un appel au conseil de l'ordre dont je suis membre du conseil régional de l'ordre des médecins de Constantinie. Comment ose-t-il ce médecin refuser un constat pour examiner ce jeune mineur ? Est-ce qu'on peut demander à la police de signer une réquisition pour une plainte contre la police ? C'est incroyable. qu'on demande à la jeune personne qui a été victime de la part de policiers d'aller ramener une réquisition de la même police ? C'est incroyable. – C'est incroyable. ce médecin légiste a refusé devant la commission de discipline du conseil de l'ordre des médecins. – Mais peut-être que c'est une disposition réglementaire, peut-être que c'est même une loi. Qu'est-ce qu'on en sait ? elle n'existe pas si jamais elle est digne. C'est une urgence médico-légale. Ce jeune mineur vient, il était dans un centre à la police. Jack, tu l'examines. Tu le fais, tu l'examines. C'est un droit, d'autant plus que c'est un service public. – Et d'autant plus que c'est un mineur. – Et d'autant plus que c'est un mineur. Elle n'existe pas, elle dit le réquisition. Depuis quand le médecin devient sous l'ordre de l'administration. – Alors, je suis obligé de vous interrompre parce que j'aimerais qu'on parle un peu de ce sujet du Haut Conseil à la sécurité. Nous restons avec vous, docteur Mohamed Lamine Chibane. Donc, je me contenterai parce que nous allons revenir sur ce sujet demain. Mais je me contenterai de citer... Je l'ai perdu. Voilà. Voilà. Alors, je vous cite juste donc le Haut Conseil... Allez-y, allez-y, essayez de commenter la réunion du Haut Conseil à la sécurité. Je vais essayer de retrouver ce que j'ai perdu. Allez-y. – Vous êtes avec moi si je m'ai dit ? – Oui, oui, je suis avec vous. – Oui, mais bon, je n'ai... – La réunion du Haut Conseil à la sécurité qui met sur la même balance d'un côté Rachad, de l'autre côté le MAC. Et il concentre tout le Hirak dans ces deux formations. Il dit ce sont des opportunistes qui sont en train de profiter du Hirak, de le contrôler, d'un côté des séparatistes, de l'autre des terroristes. Voilà. En attendant, je trouve mon texte. Allez-y. – Tout à fait, si je me le dis, moi, tout ce que je peux dire, tout ce que je peux dire, c'est que moi, je sors tous les vendredis. Et je ne suis... je ne... je... je ne dépends ni de Rachad ni du MAC. Et croyez-moi, à la waouh, aux choses, ceux qui sortent le vendredi, vous allez trouver des médecins, des avocats, des étudiants, des vieux, des vieilles, des enseignants, des chables basites. Sincèrement, ma rahm, ni des oives, ni téléguidées par l'impérialisme mondial qui m'a atteigné au cours des années 70. Et l'idée par des sionistes, nous sommes là, nous sommes épris de liberté, le peuple algérien il clame pour eux, nous voulons la liberté, nous voulons choisir nos dirigeants. Nous voulons choisir nos dirigeants. Nous voulons... – Qu'est-ce qui veut dire ce régime en essayant de tout mettre sur le dos de ces deux formations très éloignées l'une de l'autre pour nous dire que le hiérarche ce n'est que ça, que le séparatisme ou le terrorisme ? – Pas du tout, pas du tout. Et là, je suis vraiment scandalisé, mais enfin, je n'ai pas de commentaire autre que le hiérarche il est propre et c'est comme je m'en dis. – Alors, restez avec nous, Anis Kama, voilà, j'ai retrouvé le texte, communiqué, je cite, c'est entre guillemets, le Haut Conseil de Sécurité s'est également penché sur les actes subversifs et les graves dérapages émanant de milieux séparatistes et de mouvances illégales proches du terrorisme qui exploitent les marches hebdomadaires. Voilà, tout est dit. – Alors, est-ce que filmer un enfant qui est sous état de choc et lui venir en aide est subversif ? Parce qu'en fait, il est là le fond du problème, c'est qu'il y a encore une nouvelle affaire qui s'est bruitée partout dans le monde et qui met en cause encore une fois le régime et qui met en cause en plus cette fois-ci sur un mineur, sur un enfant très jeune et en réalité, tous ces communiqués-là, pour moi, c'est de la communication externe, vraiment. C'est dans un objectif de justifier ce qui se passe en interne. Ce n'est pas… Je pense qu'ils ont perdu la bataille interne, même chez les gens qui ont voté ce qu'on a appelé Badisi-Novembari, même eux sont en train de voir, qui se sont fait avoir d'ailleurs dans tous les aspects. Ils n'ont ni gagné au niveau, entre guillemets, idéologique, s'ils avaient une idéologie, ni gagné dans un aspect d'amélioration de leur situation sociale. C'est toujours la même chose si ce n'est pire qu'avant. Et je pense que ça procède d'une logique de vouloir dire que nous n'avons pas affaire à des démocrates, nous n'avons pas affaire à une volonté d'établissement d'un État démocratique, nous avons affaire à des terroristes et à des séparatistes. L'utilisation de ces deux anathèmes-là, il a été déjà fait avant. C'est-à-dire, tout au long du Hirak, ils ont déjà utilisé ces anathèmes-là. Par exemple, la Kabylie, elle passait dans le reste du pays, on disait aux gens, attention, ce n'est pas la Kabylie, c'est le Mac. Voilà, c'est ça. C'est des gens qui veulent se couper de l'Algérie. C'est ça. Ça a été utilisé pendant des mois. Et je pense que c'est un discours qui est surtout servi en ce moment pour les officines étrangères, pour les centres de renseignement, même si je pense qu'ils savent vraiment ce qui se passe. Au fond, l'Europe sait très bien ce qui se passe en Algérie, partout en Afrique du Nord. Et ce que je veux dire par rapport à ça, je veux juste mentionner quelque chose. Dans le Hirak, il y a des personnes comme moi qui sont progressistes. Voilà, si vous voulez un témoignage, je suis là, je suis progressiste. Vous n'êtes ni du Mac ni de terroriste. ni... Enfin, comment dire, je n'ai jamais considéré qu'il y a eu des dépassements ou des choses violentes dans le Hirak ou des choses qui pourraient même appeler au terrorisme, disons pas être terroriste, mais disons appeler à la violence. Il n'y a rien eu de cet ordre-là. On n'a même pas vu de revendication. Et je veux dire que des gens qui sont comme moi d'un, disons, du bord idéologique progressiste, il y en a des millions en Algérie. Il n'y a pas que des conservateurs. Parce que si on veut vendre aussi l'image d'un Hirak qui n'est que conservateur ou ce serait la révolution iranienne, etc., ce n'est pas le cas. Le Hirak est complexe comme l'Algérie est complexe et comme tous les pays du monde. Et chacun a sa place dans cette révolution-là. Tant qu'on se bat pour un État civil, qu'on soit d'ailleurs progressiste ou même conservateur ou islamiste, chacun se définira comme il veut, tout le monde a sa place dans le Hirak. Et c'est cette volonté-là de montrer cette diversité dans le Hirak et aussi, c'est le fait qu'on communique contre nous. Il y a pas mal de militants et j'en fais partie. Maintenant, je parle à des conservateurs beaucoup plus qu'avant. Le Hirak a aussi eu pour aspect positif de détruire les barrières et finalement, on se dit ce n'est pas vrai ce qu'on disait sur toi. De l'autre côté, on leur disait ça, c'est des gens qui sont contre la religion qui veulent vous détruire votre pays et de notre côté, on nous disait attention, c'est des extrémistes, terroristes qui veulent... En fait, non. On veut juste un État civil. Certains ont des idées plus conservatrices que d'autres, mais quel pays où il n'y a pas cette division-là entre progressistes et modernistes ou... Pardon, entre progressistes et conservateurs. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'est plus dans les années 90, on a Facebook et on communique contre nous. Surtout, la nouvelle génération de militants, on ne gobe plus cette histoire-là. C'est toute la différence. On est vraiment, moi je vous le dis, on est vraiment main dans la main entre progressistes et conservateurs contre ce régime-là. Voilà. Sadef ? Oui, enfin, moi je pense que c'est une forme de diversion, c'est-à-dire là, parce que le MAC, c'est un mouvement politique qui existe depuis 2001, 2002, donc là, il faut aussi interroger les conditions de la création de ce mouvement. C'est-à-dire, c'était juste après les événements de Kabylie où la population, dans un premier temps, s'est levée contre l'assassinat du jeune Guermaha à Benidouala et après, le mouvement, il a pris cette revendication et d'autres revendications sociales. Tout en s'inscrivant aussi dans un environnement algérien. Donc, le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait ? – Donc, dans un premier temps, elle a mêlé à rouge, donc là, une forme archaïque d'organisation, une façon de mobiliser le politique et de marginaliser, exclure les partis politiques et après, bon, à partir du moment où tu les marginalises, donc tu es en train de promouvoir la culture de la violence. Et après, deux jours au lendemain, un mouvement autonomiste, pourquoi pas, qui voit le jour ? – Au début, il était autonomiste, c'est vrai. – Autonomiste, après, bon, ça s'est transformé en séparatiste. – En séparatiste. – En indépendantiste. – Mais déjà, à l'époque, le message, c'était quoi ? C'est de dire aux autres régions, laissez-nous entre nous. C'est-à-dire là, c'est un problème cabile au cabile, comme d'habitude, contre le pouvoir central. Et c'est pour ça que, bon, les FF, en parlant des positions de FFS, elles apprennent une position responsable d'aller vers les élections de l'époque. C'est justement, c'est pour maintenir que, bon, la cabile, c'est aussi l'Algérie. Donc là, c'est une façon aussi de valoriser aussi, enfin, de réhabiliter l'action politique. Voilà. Et après, bon, concernant Rachad, ou la famille islamiste en général, bon, c'est une mouvance qui existait en Algérie depuis l'ouverture de multipartisme. Enfin, le FIS, le Hamas, le Nahdhar, et puis, bon, c'est une mouvance qui est au Parlement qu'on retrouve. Ils ont aussi quelques APC, ils ont des portefeuilles ministérielles. Et je me permets de vous interrompre, je suis désolé, on a débordé du temps. Mohamed Lamine Chiban, en moins de deux minutes, s'il vous plaît, nous sommes vraiment pris par le temps, je suis désolé, désolé. Sur ce sujet, Mohamed Lamine Chiban. Si je me le dis, les élections ne constituent pas la solution. Les conditions de la tenue de ces élections ne sont pas réunies. au sujet de Rachad et Maq. Oui, Rachad et Maq, vraiment, des accusations comme ça. Il faut bien trouver quelqu'un comme ennemi. Il y a un adou qui a été tout le temps avec un adou. Il y a des années 70 qui a été l'impérialisme, l'allemand. Et maintenant, c'est Maq et puis, c'est Rachad. C'est comme si Rachad et Maq tous les vendredis, tous les vendredis qui sortent, ce peuple sain, ce peuple qui aspire à la liberté, on lui dit tu es téléguidé par Maq et Rachad et Maq. je suis scandalisé. Merci, Mohamed Lamine Chiban. Sartre, je reviens à vous pour vous laisser finir votre phrase. C'est juste pour dire que pour moi, c'est la diversion. C'est deux organisations politiques qui existent en Algérie depuis plus de… enfin, pour le Maq depuis 2001-2002 et puis pour la mouvance islamiste depuis le multipartisme, on se retrouve avec des partis politiques islamistes au gouvernement, au Parlement et aussi dans des collectivités locales. – Et surtout dans les législatives. – Et dans les législatives la prochaine. – Voilà. – Les personnes qui disent que… pardon, si ce n'est pas le régime, c'est les islamistes, les islamistes sont déjà au pouvoir. Il y a quand même, il y a eu l'aliance présidentielle, – L'aliance présidentielle, le Parlement. – Voilà. – Le Parlement, le Nahva, l'MSP et les autres. – C'est ça, donc moi, je ne vois pas… – Je suis désolé de vous avoir frustré à la fin de l'émission. il n'y a pas de souci. – Parce que nous avons vraiment dépassé le temps de l'émission, je m'en excuse. Merci Anissa Dkama. – Merci à vous. – Merci Sadika Hadjou. – Merci. – Merci Mohamed Lamine Chibane. – Merci mes chers amis de nous avoir suivis. – Sous-titrage ST' 501